La crise sanitaire La crise sanitaire a eu pour effet, à bien des égards, d'accélérer et de révéler une évolution qui était déjà perceptible. Et quand on analyse un peu l'histoire des idées politiques, on peut dire qu'il y a un auteur qui est, à mon sens, méconnu en France, qui est mieux connu à l'extérieur d'ailleurs de notre pays, c'est assez fréquent, qui est Alexis de Tocqueville. Voilà. Que nous disait Alexis de Tocqueville ? Alexis de Tocqueville, entre autres, nous expliquait d'abord que la démocratie, que ce soit en Amérique ou ailleurs, ça n'est pas, basiquement, un système politique. C'est un État social, voilà, qui est fondé sur l'égalité. Et la grande idée qu'il développait, parmi d'autres, consistait à dire la logique d'un système fondé sur l'égalité des conditions, c'est que finalement, les intérêts matériels vont être de plus en plus prégnants, et la société va s'atomiser, c'est-à-dire que chaque individu va se concentrer sur son périmètre d'affection, son périmètre d'intérêt de plus en plus étroit, et sera de moins en moins associé au fonctionnement de la grande société. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'intéresser de plus en plus à de petites patries, et à des patries de plus en plus restreintes, jusqu'à être réduites à l'extrême aux noyaux familias stricts, et encore. Eh bien, quand vous regardez l'effet de la crise qui s'est produite, il me semble que la clairvoyance de Tocqueville est particulièrement apparente, puisque finalement, déjà physiquement, la fameuse distanciation sociale accentue cette tendance-là. On voit que les gens s'intéressent quand même de plus en plus à leur cercle de plus en plus étroit. On le voit aussi d'ailleurs en termes politiques à travers les taux de participation, par exemple aux élections municipales, qui n'ont jamais été aussi bas que lors des dernières élections, lors des dernières échéances. Autrement dit, il faut prendre garde, si vous voulez, à cette évolution, qui est de toute façon, comme je le disais, une évolution de fonds, annoncée par Tocqueville dans les années 1835-1840, et qui se réalise de manière fascinante au fil du temps, mais que chaque crise majeure accélère. Et là, nous avons connu une accélération considérable. C'est la raison pour laquelle il nous faut quand même mettre en place, les checks and balances, les ressorts qui permettent de préserver la cohésion sociale, la vie sociale et l'intérêt participatif. Et de ce point de vue, c'est le rôle de l'entreprise d'être précisément un de ces lieux dans lesquels la sociabilisation se fait encore en dépit de ses tendances vers l'atomisation de la société. Oui, nous avons mis des actions pour les plus précaires, justement pour briser l'isolement. C'était ça, finalement, l'enjeu majeur à court terme. En particulier les personnes isolées, les personnes âgées, etc. Nous avons mis en place un système d'appel systématique où elles sont contactées par nos agences pour voir s'il y a un problème particulier. Il y a aussi, mais il n'y en a pas eu de crise bien particulière, la question du paiement des loyers qui doit être suivi de près, avec la volonté, bien sûr, de collecter les loyers, mais en même temps la volonté de s'adapter aux situations particulières de telle ou telle, qui ne sont pas au stade actuel si nombreuses que ça. Bon, pour le reste, si vous voulez, là aussi, je reviens quand même sur une idée fondamentale, c'est que nous devons, d'abord, nous avons une action sociale et très sociale permanente, en particulier, par exemple, sur le logement des travailleurs pauvres. Nous avons une filiale qui s'appelle Adoma, qui est dédiée, justement, aux populations les plus fragiles, qui offrent de l'ordre de 100 000 places à l'échelle nationale. Et il faut avoir en tête que les trois quarts de ces 100 000 places sont réservées à des salariés, des salariés pauvres qui ne peuvent même pas accéder au logement social classique. Donc, ils sont hébergés. Ce sont des salariés qui ont le choix entre être hébergés chez Adoma ou vivre dans la voiture, dans la rue. Voilà. C'est ça, 75 % de la population d'Adoma. Nous avons aussi, dans l'échelle Adoma, l'accueil des personnes en plus grande difficulté, sans domicile fixe ou autre, ainsi que l'accueil des populations migrantes. Donc, cette action, c'est une action permanente. Alors, nous l'avons intensifiée. Comment nous l'intensifions ? Nous avons décidé d'opérer un investissement supplémentaire de 4 000 places. C'est l'État qui passe des commandes, mais en réalité, c'est nous qui le réalisons et qui le finançons en la plupart du temps. Et nous avons aussi lancé un programme considérable en lien avec d'autres acteurs. Je pense à Pôle emploi et à l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes. Nous avons commencé à constituer un réseau d'une cinquantaine d'antennes réparties sur notre patrimoine destinées à accueillir notamment tous les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation utilisable, etc. De telle manière que dans une logique de proximité, en pied d'immeuble, devant un lieu devant lequel ils passent 5 ou 6 fois ou 10 fois par jour, il y ait une antenne capable de les accueillir en disant, voilà ce qu'on peut vous proposer, soit en termes de contrat à durée déterminée, soit en termes d'orientation vers un stage de formation. Qu'est-ce que nous avons encore fait ? Eh bien, nous avons décidé, puisque nous recrutons de l'ordre d'un millier de salariés chaque année, nous avons décidé d'offrir chaque année 500 contrats en alternance et 500 stages de formation. c'est-à-dire, et nous sommes engagés sur 5 ans, donc ça représente un potentiel de 5 000 opportunités d'emploi. Si vous voulez, on retombe sur cette idée que l'État-providence, tel que nous le concevons et tel que nous l'opérons, est destiné à faciliter l'accès au marché et pas à se substituer au marché. Parce que l'objectif n'est pas de faire en sorte que ces populations fragiles bénéficient à perpétuité de revenus de redistribution. L'objectif, c'est de les ramener sur le marché du travail pour que chacun puisse être contributeur au bien commun. Vous voyez bien que, par rapport à la conceptualisation initiale que je vous ai exposée, il y a des déclinaisons extrêmement concrètes qui peuvent en résulter. Mais tout ça, il faut l'expliquer. Et à mon sens, ce qui manque aujourd'hui un peu, tout à fait entre nous, c'est de donner un sens général, une explication à tout ce que nous faisons. Et c'est le rôle d'un chef d'entreprise, au moins par rapport à son entreprise, d'être capable d'exposer à tous ses salariés, finalement, ce à quoi ils contribuent. Parce que même si leur travail consiste à calculer des charges locatives, à adresser des quitances, à des locataires ou à des accédants à la propriété, si l'activité de telle autre consiste à passer des marchés et parfois à opérer des prélèvements sur les marchés parce que le service fait n'a pas été tout à fait à la hauteur de ce qui était prévu. Bref, quelle que soit la fonction des uns et des autres, il faut quand même que les gens aient conscience du fait qu'ils contribuent à une œuvre beaucoup plus vaste, beaucoup plus importante et qui est au cœur de la structuration même de la société et de la vie économique. Sur le volet logement-hébergement, d'abord, mon rôle, c'est effectivement de faire tourner autour de France pour exposer à nos équipes où nous en sommes pour leur expliquer où nous allons. Ils le savent bien. Enfin, pour avoir un contact physique direct parce qu'on retombe sur qu'est-ce que l'entreprise ? L'entreprise, ce n'est pas que du travail à distance. Je peux m'adresser à eux par visioconférence. J'écris beaucoup, donc je leur envoie souvent des courriers, etc. Mais enfin, à un moment donné, le contact physique, la relation directe, est remplaçable. Il faut prendre en compte la dimension globale de la personne. Et quand on échange, 70 ou 80 % de notre échange, ce n'est pas les mots que j'utilise, la parole que je vous adresse. C'est la manière dont je vous regarde, ce sont les gestes que je fais, c'est mon apparence physique, c'est le ton de ma voix, etc., qui sont des éléments essentiels de communication. Et donc, il faut bien que pour que ces 70 ou 80 % du message soient perçus, il faut bien de temps en temps avoir une relation physique directe, un entretien. Donc, basiquement, le Tour de France, c'est ça. Deuxièmement, il faut quand même voir que nos affaires sont relativement compliquées pour les non-experts, y compris vis-à-vis des hommes politiques, des femmes politiques, surtout s'ils sont récemment élus et s'ils prennent leur fonction. Il faut aussi avoir l'occasion, quand ils peuvent être approchés, d'exposer un peu tous ces sujets, parce que ça peut ouvrir des horizons, ça peut donner des idées, ça peut aider à fixer des cas. Voilà. Et enfin, il faut voir quelle est la situation locale. Il faut voir combien de programmes nous mettons en œuvre. J'étais amassé la semaine dernière sur PACA. Nous avons un programme habituel sur PACA qui est de l'ordre d'au moins 3 500 productions chaque année, mises en construction, nouvelles. Et là, nous avons un plan de relance qui est d'ores et déjà à 7 500. Donc vous voyez que nous avons à peu près multiplié par 3 notre rythme courant d'investissement. Tout ça, il faut le voir, il faut en parler, il faut le faire savoir. On est toujours dans la logique des réseaux. Construire un réseau, c'est aussi faire savoir qui on est et ce qu'on fait. C'est-à-dire toucher un nombre accru et c'est d'ailleurs la raison très précise pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. Pour densifier notre réseau, pour faire connaître au-delà d'un certain nombre d'interlocuteurs attitrés finalement toutes les opportunités dont nous sommes porteurs nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est le point le plus important. Alors ça s'inscrit effectivement dans le plan de relance de la Caisse des dépôts qui a d'autres champs, par exemple en faveur des commerces, par exemple en faveur de la performance énergétique, la transition écologique, etc. D'ailleurs, dans beaucoup de champs, vous voyez bien que l'habitat pèse lourd, y compris dans ce que je viens de citer, parce que la relance des commerces de cœur de ville, ça suppose encore une fois l'évolution d'une chalandise qui soit capable d'alimenter des commerces à cœur de ville. Donc c'est une stratégie de peuplement qu'il faut bien mettre en œuvre. C'est la condition première. Vous voyez, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on commence par des grandes idées et puis ça se décline dans l'habitat. Voilà. Ça, c'est un point important. Donc le plan de relance de la Caisse des dépôts qui est au total de 26 milliards d'euros. Nous, nous porterons en gros une dizaine de milliards à côté de ce plan de relance spécifique de la Caisse des dépôts. Donc c'est quand même significatif. Eh bien, il est engagé et nous sommes à la pointe de ce plan de relance. Alors après, qu'attendons-nous du plan de relance de l'État ? J'ai envie de vous répondre, non pas par une pirouette, mais par une évidence. C'est que nous n'attendons pas. Il y a certainement un plan de relance de l'État qui s'exerce sur un certain nombre de subventions ou de financements, par exemple, encore une fois, sur la performance énergétique, dans l'hébergement d'urgence, etc. Mais là où je ne peux que répondre clairement à votre question, c'est que nous n'attendons pas puisque nous avons commencé avant. Voilà. Et donc, je crois que ça aussi c'est un principe éthique, en tout cas qu'il faut ériger au rang éthique. Notre doctrine, c'est l'éthique de l'action. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut en permanence avoir une réflexion approfondie, presque philosophique, finalement, sur notre métier et sur ses implications. Mais notre éthique, c'est l'éthique de l'action. C'est-à-dire que la question que vous me posez « Qu'attendez-vous de l'État ? » Ma réponse, c'est simple, rien parce que je n'attends pas. Je commence d'abord. Et puis, si l'État, par ses dispositifs, vient m'aider à aller au-delà de ce que je peux faire par mes propres moyens, ça sera encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada